Générique ... Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Question au sénateur, votre rendez-vous hebdomadaire de Public Sénat et d'Acropolis, où on reçoit un sénateur ou une sénatrice chaque semaine pour répondre à vos questions. Bonjour à vous si vous nous regardez en direct sur Acropolis sur Twitch, bonjour à vous si vous nous regardez en replay sur la TNT, le canal 13 Public Sénat, et bonjour à vous si vous nous écoutez en podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Laure Darkos. Bonjour. Bonjour Jean. Ça va, bien arrivé ? Très bien, parfait. Super, bien installé ? Oui, impeccable. On va passer une heure à discuter ensemble, apprendre à vous connaître et parler de votre actualité au Sénat et des sujets d'actualité. C'est vous, surtout, qui allez poser vos questions à Laure Darkos qui va y répondre. C'est ça le principe de questions au sénateur, c'est vos questions au sénateur. Alors, je voulais qu'on commence à parler avec vous d'une actualité très chaude qui s'est passée hier. Ça a été une manifestation de pompiers, de pompiers notamment à Paris, contre la réforme des retraites. Manifestation qui a été assez violente. On a eu des images très marquantes de pompiers contre des CRS en tenue. C'était assez impressionnant. Et surtout, on a appris dans la soirée que les pompiers avaient obtenu gain de cause. Au ministère de l'Intérieur, reçu par le ministre de l'Intérieur, les pompiers ont obtenu gain de cause. Et c'est une question, on demande alors, qui vous demande, faut-il bousculer pour se faire entendre ? Alors, j'espère que non, parce que ça serait vraiment un chaos. Mais ce ras-le-bol des pompiers, on le ressent depuis des mois, voire des années. Donc, qu'ils aient eu gain de cause, je trouve ça très bien. Comme ça a été le cas pour les policiers, il y a quelques semaines. S'il y a bien des pénibilités, des métiers encore pénibles, c'est bien cela. Ça ne devrait pas être le cas. Mais depuis des mois, nous avons une recrudescence d'agressions sur pompiers, comme sur la police. Mais les pompiers, ce sont des gens qui viennent vous sauver la vie, qui viennent vous secourir et se font tabasser sur les lieux de secours. Je précise que vous êtes sénatrice de l'Essonne. Vous rencontrez des pompiers dans l'Essonne, avec qui vous en parlez ? Beaucoup, beaucoup, j'ai la chance et l'honneur d'être au conseil d'administration du SDIS, donc le service départemental d'incendie et de secours. Et j'en parle beaucoup avec eux. Ils ont d'énormes problèmes et de personnel, mais également de services. En fait, ils remplissent les missions du SAMU. Et souvent, 98% des appels qu'ils ont, ça devrait être au SAMU de pouvoir le remplir. Et c'est simplement parce que la santé, les services de santé, la direction de l'ARS, n'ont pas les moyens, sont débordés eux-mêmes. C'est ce qu'on voit dans les hôpitaux. Et ne prennent donc pas les appels qui devraient être pour eux. Donc, pendant qu'un service à 3 ou 4 pompiers, quand ils viennent se déplacer parce qu'ils ont reçu un appel d'un monsieur qui a mal à la tête, par principe de précaution, vous y allez. C'est peut-être le début d'un AVC. Mais pendant ce temps-là, ils ne vont pas aller secourir quelqu'un qui est plus en danger, voire pour un incendie. Ce qui est en général, vu de gaz, incendie, qui serait plutôt leur fonction. Donc, ils sont épuisés, exténués, assez mal payés. Et du coup, c'est vrai que ça devient très, très compliqué. Donc, les agressions en plus, c'est un ras-le-bol général. Ça, c'est vrai, la difficulté du métier de pompier, on pourrait même en parler pour les policiers, mais ce n'est pas exactement le même sujet. Sur la question des retraites, encore une fois, parce que c'était leur question hier, ils ont donc obtenu gain de cause comme d'autres professions avant eux. et donc, ils vont bénéficier d'une spécificité dans le futur régime universel. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer 42 spécificités différentes au sein d'un système universel ? Mais vous touchez exactement ce qui ne va pas. C'est qu'on passe des régimes spéciaux à des régimes spécifiques. Alors, dans le cas… Le problème, c'est qu'on est un peu schizophrène en tant que parlementaire quand je vous dis ça. Et quand dans le cas de pompiers, des policiers, même à la limite des danseurs de ballet, ça peut se comprendre, parce que, bien évidemment, pour ces professions-là, vous ne pouvez pas continuer jusqu'à 64 ans, 65 ans. Mais c'est vrai qu'en effet, le fameux régime universel me paraît totalement irréaliste. Qu'on puisse essayer sûrement de mutualiser plusieurs régimes par rapport aux 40 existants, bien évidemment, mais sur ces sujets-là, je pense qu'ils ont eu raison. Simplement, et ça, on va revenir peut-être sûrement sur les retraites. – On va en revenir, on va y revenir. – Mais le problème, c'est qu'ils mettent la chevrière avant les bœufs. Voilà, ils ne pensent pas au financement. Donc, ce que je suis ravie pour les pompiers qu'ils aient eu gain de cause, j'aurais préféré que ça ne soit pas par l'affrontement en face des services de l'ordre, parce que ça paraît toujours, en effet, très bizarre et inquiétant de se dire qu'ils sont face à face entre quand même des forces vives de la nation et qu'ils devraient être main dans la main. – C'est contre policier, c'est très particulier. Donc, ça veut dire que quand même, ils sont arrivés à un degré de non-écoute qui fait qu'ils en arrivent là. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est que tout ça se rajoute, en effet, à des dépenses qui deviennent abyssales. – Alors, ce sont vos collègues députés qui sont en train d'examiner le projet de réforme des retraites depuis hier soir. Vous, il arrivera plus tard au Sénat, c'est le principe de la navette parlementaire, il arrivera au Sénat. Dans le cadre de cette discussion, est-ce que vous allez participer à ça et, je ne sais pas, revenir sur des spécificités, par exemple ? – Tu primez des régimes spécifiques ? – On n'en est même pas là. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des questions d'actualité, je ne sais pas si votre public les suivit ou pas, mais le Premier ministre a fermé la porte d'un report du projet de loi, alors que, et à l'Assemblée nationale, et surtout au Sénat, nous le demandions. Après, quand même, vraiment de sévères réprimandes de la part du Conseil d'État. On n'a jamais vu ça. Et pourquoi ? C'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines et plusieurs jours au Sénat. Comment voulez-vous que nous discutions d'un projet de loi qui soit à trous ? – Si on met la chaleur avant les bœufs, on se demande vraiment ce qu'a fait M. Delvoye pendant deux ans et demi. C'est-à-dire que la conférence de financement… – Voilà, les trous dont vous parlez, c'est le fait que dans le projet de loi, les mesures de financement ont été repoussées. – Exactement. – La conférence, elle commence demain quand même. – Oui, elle commence demain, mais elle devrait être terminée au mois d'avril-mai. Mais nous, d'ici là, on aura fini la première lecture du projet de loi. Je ne vois pas du tout l'intérêt pour nous de pouvoir commencer cette discussion sans avoir en face le financement. Il faut dire que déjà, avant que le Premier ministre ne lâche sur l'âge pivot de 64 ans, on a un collègue sénateur qui est vraiment un grand expert des retraites, René-Paul Savary, qui chiffrait à plusieurs dizaines de milliards, 20-25 milliards, des concessions qui avaient déjà été faites avant même qu'on commence à discuter le projet de loi. – Et du coup, il ne fallait pas les faire ces concessions ? – Si, mais simplement… – Pour les pompiers, pour les policiers… – Comme vous dites, c'est là où je vous dis, on va être schizophrène, parce que évidemment, tout le monde va revenir avec leurs difficultés ou leurs revendications. Ce que je dis simplement, c'est que par exemple, si vous prenez les avocats, pourquoi est-ce qu'on touche aux caisses autonomes ? Je veux dire, chacun a le droit, d'une certaine manière, de pouvoir peut-être profiter et d'assumer, de cotiser plus, pour avoir des caisses, des caisses autonomes et supplémentaires. Donc à mon avis, il y a sûrement des économies à faire, peut-être en effet, je vous dis, à supprimer quelques régimes spécifiques. Honnêtement… – C'est repoussé l'âge de départ, c'est aussi quelque chose qui est défendu. – Moi, c'est défendu par ma famille politique, et moi je le défends aussi. Vous avez sûrement un public très jeune. Ce public jeune, il sait que de toute façon, ils ne cotiseront pas pour nous, leurs parents. – Ils disent surtout qu'ils ne toucheront jamais de retraite. – Ou alors ils devront en tout cas cotiser pour eux-mêmes. C'est ma génération des années 70, qui nous savons qu'on n'aura jamais de retraite. Parce que nous, on continue à cotiser pour nos parents, et la mesure ne sera pas faite pour notre génération, pour cotiser pour nous-mêmes. Donc on est une génération sacrifiée de ce côté-là, ça j'en suis persuadée. Donc travailler pour que les générations suivantes ne se retrouvent pas avec des dettes abyssales, et puissent quand même avoir une retraite décente, je suis tout à fait d'accord. La retraite par points, je n'étais pas totalement contre, simplement je ne comprends pas pourquoi on n'a pas, par exemple, essayé de faire des simulations, à partir de ce qui existe déjà. – Parce que pour ça, il faut avoir toutes les mesures paramétriques qui vont être discutées dans la conférence de financement. – Oui, mais prenons un exemple, prenons par exemple 10 secteurs d'activité différents, comme s'il y a 40 ans, on avait déjà commencé la retraite par points. Alors bien sûr, ce n'est pas la même croissance, on n'est pas sur un truc, mais peut-être qu'on aurait déjà une première perspective, peut-être d'ailleurs positive, et des surprises plutôt positives, de dire, dans tel ou tel domaine, la retraite par points est plutôt plus intéressante. – Vous avez parlé de régime autonome, évidemment je vais vous poser la question, il y a un régime autonome dont on parle beaucoup, c'est celui des sénateurs et des sénatrices. – J'étais, moi, une des premières à dire que, évidemment, si on devait tous aller vers un régime universel, je m'y plierais entièrement, et je serais une des premières à dire qu'en effet, il le faut. – Donc vous défendez le fait que le régime spécial des sénateurs sera supprimé et que tous les sénateurs entreront. – Je ne dis pas ça, parce que je comprends en même temps ce que veut dire notre président Larcher, c'est que nous aussi, il y a une caisse autonome, nous aussi il y a des gens qui ont cotisé deux fois, et pendant plusieurs années, voire décennies, parce que voilà, ça se fait un petit peu moins maintenant, mais certains sénateurs sont sénateurs depuis très longtemps. Et donc en même temps, je respecte tout à fait le fait que ceux-là aient droit d'avoir peut-être en effet pouvoir bénéficier de leur caisse autonome. Mais vous savez, moi j'ai quitté le privé pour m'engager à nouveau en politique, parce que j'adorais ça, et je ne regrette absolument pas, mais je gagne trois fois moins que ce que je gagnais quand j'étais dans le privé, et je n'ai plus du coup cotisé, je n'ai pas de retraite, je n'ai pas pu cotiser longtemps, ma retraite dans le privé. Donc d'une certaine manière, ce n'est pas un métier, non mais je veux dire que ce n'est pas un métier, mais le fait qu'on ait des mandats « fluctuants » fait qu'on a quand même une vie pas très linéaire sur le plan de la carrière. C'est d'un fait. – La réforme de retraite proposée par le gouvernement propose de régler ce problème-là, mais je… – Oui, mais pas tout à fait en tout cas en ce qui nous concerne, parce que… – Vous auriez des points. – On aurait des points, on aurait des points, mais comme il y a eu des points, enfin il y a des périodes à trous, ça paraît compliqué. – À propos de points, après je vous promets, on va parler de vous, on va changer de sujet, mais ça reste un peu l'actualité du moment. À propos de points, François Fillon, qui était le candidat de votre famille politique en 2017 pour la présidentielle, a tenu des propos qui ont beaucoup tourné sur Internet, sur les retraites par points. Il a dit, la retraite par points, c'est pas compliqué, ça sert à baisser les pensions, les montants de pensions. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration ? C'est vraiment ça le but du jeu ? C'est de baisser les pensions de tout le monde ? – Moi, enfin, j'espère que non, enfin, je ne le pense pas. Lui était quand même très draconien, dans la réforme qu'il souhaitait. – La réforme de 2003 de François Fillon. – Voilà. – Pardon, la retraite qu'il proposait. – Qu'il proposait là dans sa… – Oui, c'était 65 ans, là, je l'ai pas. – Oui, oui, c'était 65 ans. Non, moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, mais je pense qu'en effet, je vous dis, le problème, c'est que la retraite par points, elle va bénéficier à tous les cadres supérieurs, notamment même les jeunes qui, ayant fait de très bonnes études, auront un poste avantageux dès la sortie de leur école et auront, du coup, une progression de carrière extrêmement brillante et avec des salaires importants. Pour le jeune qui va, au contraire, peut-être commencer en bas de l'échelle et monter progressivement, moi, je prends mon cas de figure, j'ai eu, je vous dis, une vie professionnelle très chaotique, puisque je m'en prends à parler, mais même des moments où je n'étais pas payée du tout parce que je travaillais auprès de mon mari. Et donc, je n'ai pas cotisé pendant des années et des années. C'est quelqu'un de beaucoup de femmes, je précise. Et c'est quelqu'un de beaucoup de femmes pour d'autres raisons. Et donc, je ne suis pas à plaindre, mais on en parlera parce que je vais m'occuper, je vais essayer de m'occuper, je m'en soucier des retraites des femmes. Et honnêtement, je pense que ça, ça risque d'être extrêmement inégal. D'accord. Et donc, c'est plutôt ça. C'est peut-être fait vraiment pour des carrières linéaires et ce n'est pas le cas de tout le monde bien en faux. On va parler de vous, Laure Darko, s'apprendre à vous connaître comment est-ce qu'on devient sénatrice. Ce n'est quand même pas anodin comme fonction, comme mandat. Vous avez obtenu une licence d'histoire à la Sorbonne. Oui. C'était quelque chose que vous vouliez faire, l'histoire, les études d'histoire ? Oui, parce que j'ai été élevée dans la stature, dans l'image de mon arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-père. Mon arrière-arrière-grand-père était général Boulanger. Général Boulanger, oui. Et son gendre était le colonel Drian qui a été député de Nancy et un héros de Verdun. C'est-à-dire qu'il a, avec ses deux bataillons, fait résister l'armée française jusqu'à l'arrivée de Pétain et donc a vraiment fait ralentir l'avancée des troupes allemandes juste avant Verdun. Et donc il est mort en héros. La famille a vécu l'histoire, quoi. La famille a vécu l'histoire et mon arrière-grand-père, mon grand-père, pardon, s'est arrêté de vivre en 1916 à la mort de son père. Et donc comme j'étais l'aînée des petites filles, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire. C'est le seul moment où je pouvais discuter avec lui. Et donc ma passion d'histoire vient de là, bien évidemment. J'ai remarqué que vous n'aviez jamais arrêté de faire des études. En fait, vous avez repris des études à plusieurs fois dans votre vie. Oui. C'est-à-dire que début années 90, licence d'histoire à la Sorbonne. Milieu des années 2000, école du Louvre. Oui, alors attention parce que d'ailleurs du coup, à chaque fois je fais très attention parce que je ne supporterais pas qu'on puisse falsifier des diplômes. Je n'ai jamais eu de diplôme d'école du Louvre. Vous avez suivi des cours. Vous avez suivi des cours de l'école du Louvre. L'école du Louvre. En fait, pendant deux ans, où mon mari était ministre de la Coopération. Votre mari, Xavier D'Arcos, en France. Xavier D'Arcos, voilà. Et donc honnêtement, c'était la période de sa vie ministérielle où je ne servais pas à grand-chose à ses côtés. Et donc du coup, j'avais été passionnée par l'histoire de l'art. Quand j'avais fait ma licence d'histoire, j'avais déjà fait en fait option histoire de l'art et notamment l'histoire de l'art islamique. Et je suis très très passionnée par la dynastie des Ouméyades et des Abbasides, 8e, 12e siècle, pour essayer de situer un petit peu. C'est tous les magnifiques mosquées et palais qui malheureusement aujourd'hui sont détruits en partie. Détruits en zone iraco-syrienne. Voilà, exactement. Et donc j'étais passionnée de reprendre mes études d'école du Louvre. Et plus tard, Sciences Po Paris. Alors là aussi... L'IFA en l'occurrence. Sciences Po, enfin bon. On se dit après, ils veulent vraiment nous donner le titre d'alumni Sciences Po. Je n'avais pas eu la possibilité de faire Sciences Po quand j'étais jeune. J'aurais bien aimé faire Sciences Po. En fait, j'ai fait une licence d'histoire parce que je commençais déjà à faire un peu de politique et que c'était plus facile. Et en plus, j'avais quitté mes parents. Et donc, il fallait bien que je vive aussi par mes propres moyens. Donc, j'avais une petite boîte de communication politique. Donc, je n'avais pas pu faire Sciences Po. Et en fait, quand j'étais dans le groupe Hachette, j'avais vraiment envie de pouvoir m'instruire en finance, en comptabilité, ce que je n'avais jamais fait. Et quand j'ai vu arriver une loi primordiale, et j'en parle beaucoup à la délégation en droit des femmes où je suis vice-présidente, c'est l'égalité hommes-femmes dans les conseils d'administration, la fameuse loi Copé-Zimmermann. Absolument. En fait, Sciences Po ouvrait une formation avec l'Institut de formation des administrateurs pour les femmes, pour justement, pendant un an, devenir administrateur de société. Donc, j'ai suivi cette formation. C'était passionnant. C'était trois jours par mois. Mon patron me laissait cette liberté. Là où j'étais un petit peu plus déçue, c'est que, notamment dans le CAC 40, les places sont chères. Et il y a quand même toujours un système de cooptation, même si j'ai des amis dans cette sphère-là, où ça les sécurise de prendre soit des femmes étrangères, qui vont parler plusieurs langues et qui sont déjà executive women dans des grands conseils, soit des femmes qui sont déjà membres de conseils depuis plus longtemps. Donc, je n'ai jamais eu d'opportunité, peut-être parce que j'étais un peu une ovni de venir du milieu politique. Et d'ailleurs, j'étais la seule à avoir fait cette formation. À venir de la... Alors, à propos du milieu politique, vous êtes arrivée assez tôt, en fait, après vos études dans le milieu politique, vous avez rejoint le cabinet du ministre de l'Éducation nationale en 1995 et il s'appelait François Bayrou. Voilà. Comment vous êtes arrivée comme ça en cabinet ministériel ? Pourquoi la politique ? Parce qu'avant, j'en avais fait... Par ailleurs, en fait, en même temps que mes études, j'ai deux amis qui avaient monté une boîte de communication politique. et du coup, je faisais de la communication politique pour des campagnes, pour certaines personnalités. Et la première d'entre elles, je la citerai parce qu'elle a assez une amie, Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot. Et je peux vous dire qu'elle avait déjà sa gouaille, qu'elle a encore et toujours, et j'espère qu'elle la gardera jusqu'à la fin de sa vie. Je vous raconte une anecdote. En 1992, donc ça faisait partie des missions que je pouvais avoir dans ma boîte, en fait, le RPR nous avait mandaté, Roselyne et moi, mais surtout elle, pour pouvoir parler des femmes en politique. A l'époque, on ne parlait pas du tout de parité. On en était très, très loin. Avant, les lois parité. Et Alain Juppé, qui était à ce moment-là la tête du RPR, avait dit à Roselyne, il faut absolument qu'on infiltre les magazines féminins, qu'on puisse parler politique dans ces magazines-là. Mais je vous assure qu'on en a encore des fourrures toutes les deux. On appelait, donc j'appelais pour elle, en tant qu'attachée de presse, les magazines féminins, et on me disait, vous voulez la rubrique déco ou la rubrique santé, vitalité, etc. J'ai dit, non, non, je voudrais, en fait, la rubrique actualité, pour qu'on puisse parler de l'engagement des femmes en politique. Mais on a mis un temps fou avant de décrocher les premières interviews. Et progressivement, on s'est fait un pressbook comme ça, toutes les deux. On a été félicité par Juppé. Ça a permis de parler des femmes en politique dans la fameuse plateforme, j'ai l'impression de parler de l'ancien, ancien mondain, mais de la plateforme RPR UDF de 93, quand on a gagné les législatives de 93, avec la fameuse deuxième cohabitation au terrain, et où Edouard Balladur est devenue premier ministre. Et voilà, donc j'avais ce genre de mission. Et aujourd'hui, on voit des femmes politiques, parfois, en une de magazines féminins. Ça arrive. Et je pense que, vraiment, enfin, on a été précurseurs de montrer que les femmes, peut-être pendant longtemps, je vais peut-être être choquée, certaines personnes, je pense, ne s'intéressaient pas forcément à la politique et votaient comme leur mari. Elles étaient peut-être empêchées de s'intéresser à la politique. Oui, ou alors, soit elles étaient très, très engagées, comme les féministes, et celles-là, elles avaient ça ancré en elles. J'ai l'impression que, en tout cas, côté famille de droite et du centre, ça n'était pas dans leur sphère d'intérêt. Parce qu'on ne leur parlait pas, on ne s'adressait pas à eux. Est-ce que ça a changé, ça ? Est-ce que, dans les familles de droite et du centre, les femmes ont plus leur place aujourd'hui ? Je pense, je pense que oui, je pense que ça a changé. C'est toujours très dur, mais celles qui sont arrivées en ont vraiment beaucoup de mérite. Donc, on parle quand même beaucoup d'elles. Je vais prendre Valérie Pécresse, dont je suis très proche. C'est une femme extrêmement courageuse. C'est la présidente de la région Île-de-France. C'est la présidente de la région Île-de-France, qui, au lendemain de sa défaite, la dernière fois, a repris le chemin, la route pour sillonner l'Île-de-France et recommencé à être présente partout, etc., pour pouvoir vraiment magnifiquement gagner la dernière fois, en 2015. Et donc, c'est une femme extraordinaire. Et je pense que ce qu'on ne sait moins, peut-être dans l'opinion publique, c'est que c'est une abnégation pour nous, femmes politiques, beaucoup, beaucoup plus grande et une culpabilisation beaucoup plus forte vis-à-vis de nos familles. Parce que souvent, c'est un sacrifice sur l'éducation qu'on va donner à nos enfants ou notre vie maritale. Les hommes, maintenant... Les hommes ont moins le problème, en fait. Parce que comme ils ne s'occupent pas des enfants, c'est... Non, je caricature pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est moins compliqué pour un homme. Ce n'est plus le cas dans votre génération où beaucoup d'hommes vont demander le congé paternité, etc. Et où, du coup, les tâches sont vraiment totalement partagées. Mais je vois ce que vous voulez dire. À une autre époque, c'était un sacrifice pour les femmes, beaucoup plus que pour les hommes. Mais on se l'auto-attribuait. Je vais vous donner un exemple. Mon mari est plutôt un homme moderne et qui a toujours partagé les tâches. C'est lui qui fait la cuisine le soir. Le dîner est fait. C'est quand même formidable. Et qui est vraiment là-dessus extraordinaire. Mais quand j'ai accouché de notre fils, en janvier 2001, il était en train de préparer sa deuxième élection municipale. De moi-même, pour ne pas qu'il ait des nuits blanches pendant sa campagne, je me suis auto-appliqué le fait d'être à l'étage toutes les nuits avec mon fils pour m'occuper entièrement des biberons de nuit et des premières nuits blanches qu'on passe forcément quand on est parent dans les premiers mois. Parce que lui faisait sa campagne. Voilà. Parce que je voulais lui permettre de faire une campagne sereine. Alors qu'il ne vous l'avait jamais demandé en particulier. Il n'a pas demandé. Oui. Je comprends. Mais par contre, je ne suis pas sûre qu'il s'en soit d'ailleurs rendu compte à ce point-là. Mais je pense qu'en fait, voilà, c'est normal. On s'attribue, et c'est le rôle aussi de la femme, de s'occuper des enfants. Donc la culpabilisation est très forte. Et je veux dire, même un peu plus grand, on en reparlera, mais quand j'ai vraiment voulu faire ma campagne pour moi, c'était en 2014-2015. On en reparlera, oui. Et mon fils était adolescent. Je me suis dit, c'est bon. Il est sorti d'affaires, entre guillemets, il n'a plus besoin de moi. Et ça m'a fait un choc quelques mois plus tard, ou quelques années, quand je me suis rendu compte que j'avais devant moi un homme et que peut-être que j'avais là aussi loupé le coche. Non, non, mais c'est intéressant, parce qu'on parle vraiment de l'engagement politique qui est très prenant. Comme dans d'autres corps de métier, il ne s'agit pas de... C'est un engagement humain, bien sûr. Mais c'est un engagement très intense, ça, c'est vrai. Vous parliez de votre mari Isrouk. Vous avez été attachée parlementaire de Xavier Darkostre, députée, sénateur de Dordogne à l'époque. Et ensuite, vous êtes devenue sa chef de cabinet quand il est devenu ministre de l'Éducation nationale. Alors, si je vous reprends juste, si vous ne vous dérangez pas, mon parcours, parce qu'avant d'arriver chez Bayrou, c'est comme ça qu'en fait les choses se sont faites. Alors, racontez-moi. On a passé son temps à se croiser. C'est-à-dire qu'en fait, de 93 à 95, mon mari était le directeur du cabinet de François Bayrou. Il s'était connu sur les bancs des jurys d'Agrègue à Bordeaux, puisque mon mari est vraiment du sud-ouest, et François Bayrou aussi. Donc, ils étaient à son cabinet. Moi, à l'époque, je ne le connaissais pas, mon futur mari, mais j'étais auprès de Pierre Lequillet, qui était député de Louvcienne, UDF, porte-parole sur l'éducation. Donc, vous commencez à voir un peu le lien. Je commence à voir le lien, oui. Et donc, on est à ce moment-là dans l'époque de la loi Fallou, un million de personnes dans la rue. Parfait-moi la loi Fallou. La loi Fallou, c'est le fait qu'on rétablisse un peu l'égalité entre financement école privée et école publique. – Ce n'était pas de vaquer, ça ? – Ah non, c'était autre chose, de vaquer. – C'était autre chose. – Excusez-moi, j'étais très jeune à l'époque. – Non, mais sûrement, on parle de 94. Non, non, la loi Fallou, c'était à l'époque où on faisait une différenciation énorme entre public et privé. Et on allouait moins de subventions aux écoles privées. Et Bayrou, comme une partie de la famille de droite, avait voulu rééquilibrer, en effet, le financement et la gestion des écoles privées. Un million de personnes dans la rue. Et donc, moi, à l'époque, je défendais la loi, enfin, je défendais le ministre Bayrou du côté Assemblée nationale. En 95, Chirac devient président de la République. Mon mari, lui, devient numéro 3 à Matignon d'Alain Juppé. – D'accord. – S'occupant toujours d'éducation et culture. – D'accord. – Et moi, je rentre à ce moment-là chez François Bayrou. Donc, Xavier D'Arcos est déjà reparti, j'entends parler de lui, comme un très bon directeur de cabinet, mais on ne se voit pas à ce moment-là. Et en 97, la dissolution a les résultats que l'on sait. – Voilà, je crois que la famille Juppéiste en a encore les… – Ah ben, nous sommes toujours traumatisés. – Donc, la gauche arrive au pouvoir. – Voilà. Et à ce moment-là, moi, Bayrou me propose de devenir directrice de communication au groupe UDF de l'Assemblée nationale, dont il est redevenu président. Et mon mari a été mis dans un placard par Claude Allègre qui venait de rentrer à l'éducation nationale. Et moi, je n'ai pas resté très longtemps chez Bayrou, parce que j'ai beaucoup apprécié les deux ans que j'ai passées à son cabinet. Je faisais partie des rares à pouvoir rentrer encore dans son bureau en direct. Mais après, et j'en ai beaucoup souffert, une certaine Marielle de Sarnez a fermé les portes et il n'écoutait plus qu'elle. Et on en a beaucoup souffert, et beaucoup de gens se sont détournés de François Bayrou à ce moment-là, parce que j'estime que quand on est conseillère auprès de quelqu'un comme lui, on est là aussi pour lui apporter la contradiction, ou en tout cas ne pas être forcément béniouioui. Donc, c'était très compliqué. – Il y a eu un clash à ce moment-là et vous avez… – Ce n'est pas un clash. D'ailleurs, je suis partie juste déçue. Après une anecdote très particulière, où j'étais avec Jacques Barraud, ça ne dit pas grand-chose à vos… – Moi, ça me dit quelque chose, mais… – Voilà, c'était un homme extraordinaire qui a été un gourou pour François Bayrou. – Très grand homme de… – Du centre, très grand européen, etc. – Exactement. – Il a inspiré beaucoup d'hommes politiques. – Et Jacques Barraud était avec moi dans un couloir de l'Assemblée nationale, donc on était post-dissolution, et François Bayrou passe et Jacques lui dit « François, j'ai un truc à te dire », et il a dit « Mais vois ça avec Marielle ». Et là, je me suis dit, ce jour-là, je ne pourrais plus avoir la même relation avec lui, et voilà. Et en plus, après, de toute façon, je ne l'ai pas suivi dans son parcours présidentiel, j'ai été beaucoup plus proche de Chirac, puis après de Nicolas Sarkozy. – Alors, on va… – Et donc, simplement pour justifier le fait que je sois… Enfin, j'ai pu avoir un rôle, entre guillemets, dans le cabinet de mon mari. D'abord, en effet, du coup, nous, on s'est connus en 98, et comme j'avais été attachée parlementaire, déjà, au préalable, c'est vrai qu'il s'est dit que c'était finalement très pratique qu'on puisse travailler ensemble. Je sais que depuis, les emplois familiaux créent un souci. Moi, j'étais, en fait, l'attachée parlementaire à Périgueux, puisque mon mari était sénateur maire de Périgueux. Donc, je venais avec lui les trois jours du Sénat, avec lui, et le reste du temps, j'étais, donc, à Périgueux, où je recevais à sa place, et où j'apportais le mardi au bureau, au Sénat, toutes les demandes d'intervention des maires, etc. Voilà, c'est ça aussi le job de... C'est vrai que, enfin, emploi familial et sénateur maire, c'est quand même deux mots qui renvoient à une ancienne pratique de la politique, qui a beaucoup évolué, et qui, pour ma génération, est pareil... Je peux comprendre, parce qu'il y a eu des abus. Mais il y a eu vraiment beaucoup de gens aussi qui travaillaient ensemble. Vous savez, souvent, les gens me disaient, oh là là, c'est bien, t'as du mérite de suivre ton mari. Moi, c'était ma passion, la politique. Donc, c'était pas une privation. C'est vrai que, quand vous nous racontez le parcours que vous avez eu, c'est pas j'ai travaillé pour mon mari, c'est j'ai travaillé en politique, on s'est rencontrés en politique, j'ai travaillé avec lui... Et lui, à la gentillesse, la courtoisie, de toujours dire, on a fait ça, tout ça ensemble. De temps en temps, il me dit que, voilà, je suis celle qui suis peut-être la plus politique des deux, mais, en fait, c'est surtout qu'on est montés ensemble, on a monté ensemble les échelons, on s'est fait notre propre cercle, en fait, d'amis politiques, et c'est vrai, j'ai une admiration sans borne pour mon mari, mais je pense que j'ai contribué au fait qu'on puisse, voilà, rayonner, etc. Donc, ensuite, c'est vrai que j'étais son... Non pas sa chef de cabinet tout de suite, ça c'était en 2007, mais dès 2002, je chapeautais, en fait, la cellule parlementaire et communication de son premier passage à l'enseignement scolaire. Il y a Le Béridur qui dit, je suis père de trois enfants, j'ai beau faire tout ce que je peux, je n'arrive pas à la cheville de ma femme, le jour où j'ai les mêmes charges qu'elle, ma famille est en PLS. Mais non, mais il va y arriver, il va y arriver. Non, non, mais c'est comme quoi, non, mais tant mieux. C'est sympa. On va maintenant se concentrer sur votre activité de sénatrice, vous faites beaucoup de choses, vous êtes donc sénatrice de l'Essonne depuis 2017, et vous siégez au sein de la Commission Culture qui s'occupe de l'éducation, comme quoi, il y a quand même une continuité. J'ai eu beaucoup de questions qui ont été posées sur la réforme du lycée, la réforme du bac, en ce moment, on en parle beaucoup avec les épreuves continues. Il y a Kuyukuyu qui vous demande est-ce que la réforme du lycée discrimine davantage les élèves que l'ancien baccalauréat ? Alors, c'est une question très intéressante que j'avais posée en fait au ministre plusieurs fois, et notamment aussi aux deux rapporteurs de ceux qui avaient fait, donc en effet, ce rapport sur la réforme du baccalauréat, M. Battiot. Mais peut-être pas dans le même sens que votre internaute. Moi, ce qui me faisait peur, c'est que le contrôle continu puisse d'une certaine manière favoriser les établissements les plus faibles. On l'a vu, je vais vous donner, en tout cas avec un public, un niveau plus faible que les écoles d'élite. Je vous donne un exemple précis. Quand une école, enfin un collège, d'élite parisien, passe son brevet des collèges au même endroit qu'un lycée un peu moins bien classé, un collège un peu moins bien classé, vous avez du contrôle continu et vous avez les épreuves. Le contrôle continu dans une école d'élite est très durement noté. Les élèves sont très bons quand ils ont 12 ou 13. Dans un établissement dit, par exemple, soit de réseau prioritaire ou autre, pour encourager les bons élèves, souvent les annotations sont à 18. Donc c'est-à-dire, à même niveau, voire peut-être un niveau inférieur, les notations vont changer d'un établissement à l'autre. Vous me suivez ? Et donc, dans cette réforme du bac, avec un contrôle continu important, on pouvait craindre que, du coup, les bons établissements, qui continueraient à noter sévèrement leurs élèves, comme on le fait par exemple en prépa, ou même, moi, je vois mon fils, quand je vois la moyenne de ses notes, la moyenne de la classe est à 5, et il faut être super heureux quand on a 8. Bon, ça aurait pu être disqualifiant pour les bons élèves. C'est pas un peu paradoxal. – Non, mais d'accord, c'est la réponse, enfin, dans tout cas, de ce que je comprends, oui, c'est potentiellement discriminateur, le contrôle continu, mais pour les lycées plus favorisés, alors du coup, c'est une bonne chose pour les lycées peu favorisés ? – Alors, bien sûr, et puis surtout, je pense que c'était une fausse crainte, puisqu'il y a plusieurs contrôles, et il y a plusieurs examinateurs, comme pour le supérieur, et donc, bien évidemment, du coup, il y a double contrôle, et donc un professeur ne pourra pas noter, s'il y a par exemple un élève dans le pif et qu'il veut saquer, c'est contrôlé et bien évidemment amélioré. Là où par contre, je suis vraiment très en colère contre les professeurs qui actuellement prennent un peu en otage cette réforme, c'est qu'ils ont fini par faire peur aux élèves, en effet, comme quoi ils allaient être sacrifiés en cette première année de réforme du bac. Bien évidemment que la première année, ils vont essuyer les plâtres. Mais d'abord, moi je suis persuadée que d'une certaine manière, les notes seront plus clémentes, en tout cas, et surtout, ils font bien commencer. Et donc honnêtement, prendre en otage les élèves pour leurs conditions de travail, je peux le comprendre, mais je pense que quand même, Jean-Michel Blanquer, que j'ai bien connu et qui est unanimement apprécié, les a quand même beaucoup reçus, leur a promis quand même des améliorations, même salariales, ce qui est quand même compliqué quand vous avez 1,3 million de personnes en face de vous, c'est quand même le plus grand employeur de l'État. Donc honnêtement, je trouve qu'après les menaces qu'on a eues au Mont du Bac l'année dernière, recommencer avec le contrôle continu, ça n'est pas bien. Ça n'est pas citoyen. C'est trop rapide. Non, ce n'est pas que ce soit trop rapide. Je trouve que ce n'est pas bien, en tout cas, actuellement, de prendre en otage les élèves. Moi, j'ai des lycéens en Essonne qui ont dû reporter lundi et mardi leurs épreuves et en plus, il y a eu des jours de grève de professeurs qui sont obligés de faire du rattrapage pendant les vacances de février. Je trouve que ce n'est pas bien. Il faut penser avant tout aux élèves. Il y a une autre actualité au Sénat en ce moment, c'est la PMA, la PMA qui a été votée par le Sénat alors que le Sénat est à majorité à droite et que la droite est plutôt majoritairement défavorable à la PMA. Et il se trouve qu'une partie du groupe Les Républicains a voté pour la PMA avec une partie de la gauche et vous en faites partie. Tout à fait. C'était quoi l'ambiance au sein du groupe Les Républicains au Sénat ces derniers temps ? Alors, très respectueuse. J'étais très heureusement surprise, à part quelques personnes qui me... qui me battent un peu froid, mais c'est vraiment pas grand monde. Ça n'est vraiment pas là où j'ai senti de... enfin, je veux dire, de regards discriminants ou en tout cas, ou de séparation. Bruno Retailleau, avec ses convictions qu'on lui connaît... – Le président du groupe. – Voilà, le président du groupe, a tout fait pour que le groupe n'implose pas, n'y ait pas de tension. Et donc, il y a eu un respect mutuel, alors que pourtant, on partait de positions quand même très différentes, entre un président des affaires sociales que j'apprécie beaucoup, un 1 million, et puis les rapporteurs de cette commission spéciale qui a dû monter pour préparer ce projet de loi bioéthique, qui avaient tous d'ailleurs vraiment des avis différents et complémentaires, et une grande majorité du groupe, qui était bien sûr contre ces séances de la PMA, on a réussi, je trouve, à trouver un véritable équilibre ou en tout cas un vrai respect mutuel. Je le savais, c'est dans ma propre famille, et j'allais dire dans mes militants, ceux qui sont proches de sens commun, et que j'ai eu le plus de problèmes. J'ai eu un tweet qui m'a fait froid dans le dos le lendemain matin de ce vote, qui était contre la grande majorité de son groupe, Lord Arcos a voté pour une PMA sans paire. Souvenez-vous-en, quand vous la retrouverez, la croiserez sur son lieu de vacances, je ne donnerai pas le lieu de vacances. C'est quand même pas très sympathique, et c'est une grosse pression. La procréation médicalement assistée, elle est très contestée, notamment par des militants de la Manif pour tous, qui depuis 2013 se mobilisent beaucoup sur ces questions-là. Et il se trouve que vous, de par votre vote, vous avez été victime de pressions, d'injures sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous en parler de ça ? Ça veut dire quoi, quand on est une femme politique, une sénatrice, de recevoir des pressions, des injures ? Vous savez, de la même façon, je vais faire un parallèle qui va vous paraître surprenant. Quand mon mari est devenu ministre de l'Éducation nationale, je pense qu'il a reçu deux fois ou trois fois plus d'injures qu'un autre ministre, parce qu'il venait de ce milieu-là. Il a été prof toute sa vie, et au fond, les professeurs se sentaient trahis par un des leurs, quand il a dû mener la politique de François Fillon, qui était très très dur, notamment de baisser le nombre de fonctionnaires et de reconduction du départ à la retraite. Ça a été très douloureux pour mon mari, il l'a fait par pure discipline. Et là, je vais vous dire, je pense, je vis la même chose. C'est que je n'ai jamais caché le fait que j'étais très croyante. J'ai partie du groupe chrétien parlementaire, il y a un groupe qui existe comme ça. Et je pense que du coup, ma famille politique attendait que je vote, comme un seul homme, contre cette extension d'APMA. Au moment des manifs pour tous, pour contre le mariage homosexuel, je n'étais pas parlementaire. Donc à ce moment-là, je n'avais pas eu forcément à m'exprimer beaucoup. J'avais juste dit que j'aurais préféré que Nicolas Sarkozy, pendant son quinquennat, fasse une union civile plutôt que d'avoir le nom de mariage, et puis règle le problème du statut des beaux-parents. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Mais je n'ai jamais été contre le mariage homosexuel parce que je suis dans ce milieu de la culture avec mon mari depuis très longtemps, et ça ne me choquait pas. Mais je dois dire que j'ai beaucoup évolué ces dernières années. Vous parliez de trahison, c'est-à-dire qu'une partie de la manif pour tous... J'étais persuadée que j'allais devenir une égérie de l'anti-PMA. En fait, de l'anti-PMA pour femme homosexuelle. Du coup, ils ont considéré, elle vient de nos rangs, et elle a trahi... J'ai eu des mails encore ce week-end de gens qui m'ont dit, on s'en souviendra toute notre vie, on a voté pour toi et t'as trahi notre confiance. C'est mal comprendre la Constitution qui est que lorsqu'on est parlementaire, on ne vote pas pour quelqu'un, pour un lobby, pour un groupe de personnes. On vote, on s'en a mes consciences. On vote pour être représenté. Oui, mais surtout en tant que Sénat, en plus, on représente des territoires. En 70 cérémonies de vœux, il n'y a pas eu un élu qui m'en ait parlé. Mais là, dans le cadre de ce genre de loi, vous votez en votre âme et conscience par vous-même. Et donc, honnêtement, je ne représentais aucun lobby. Mais surtout, ce qui m'a choquée, je l'ai dit à quelques-uns, c'est que je ne savais pas qu'en étant restée au Républicain, alors que j'aurais pu faire le choix de partir avec Valérie Pécresse de notre famille politique, ça voulait dire aussi, du coup, être à sens commun. Voilà, ce que je n'ai jamais été. Et ça aussi, ça m'a meurtrie parce que je me suis rendue compte, une fois de plus, notre famille politique ne représentait qu'un seul pan, que je respecte par ailleurs, et qu'un seul pan de cette famille où je me sens plutôt côté libéral. D'ailleurs, il ne fallait pas se tromper, dans les 25 qui ont voté comme moi, on retrouvait plutôt les gens qui étaient proches de Pécresse, Bertrand, les anciens jeupéistes, ou le maïrysme. Vous voyez, la frange très libérale, je veux dire, c'était très cohérent dans ceux qui avaient fait ce choix-là. Moi, je l'ai fait parce que j'ai autour de moi, j'ai vu vivre en fait des enfants qui sont très heureux, qui vivent avec deux mamans et qui sont épanouis comme jamais. J'ai un couple d'amis qui attendent un bébé. Et honnêtement, je vous assure que faire une PMA, même pour un couple hétérosexuel, c'est un vrai projet de vie parce que c'est coûteux, douloureux, ça ne réussit pas forcément la première fois, et donc c'est réfléchi, de la même façon que pour un couple homosexuel. Je pense que c'est beaucoup plus réfléchi comme projet parental et d'amour, parce qu'on ne parle jamais d'amour. On parle de droit à l'enfant. D'ailleurs, là-dessus, j'étais très heureuse dès le premier article, avant le premier article, de reprononcer le fait qu'on n'aura jamais le droit à l'enfant. Mais par contre, l'amour que peuvent donner deux mères, elle peut être beaucoup plus fort que peut-être un couple qui auront fait un enfant parce qu'avoir une relation sexuelle peut engendrer un enfant sans que les gens ne se rendent compte de la même importance que de pratiquer une procréation médicalement assistée et du coup, ne pas forcément avoir après une vie de famille heureuse et épanouie pour cet enfant. Je suis perdant dans mon débit de nous, je ne veux pas du coup être manichéen en disant que tous les enfants de couples homosexuels vont être forcément très épanouis. Il manque le père, il manque la filiation. Mais je pense que notre société de toute façon est comme ça. Un couple sur deux, enfin une famille sur deux en Ile-de-France et ainsi une sur trois ce sont des familles monoparentales et donc je pense honnêtement que ces femmes ont droit aussi à apporter de l'amour pour leurs enfants. Vous avez parlé de démocratie représentative tout à l'heure et on a commencé à parler de la violence que subissent les élus quand ils prennent des positions. Il y a une question qui a été posée par Dart. Pensez-vous pas qu'il faut passer à une démocratie plus participative pour atténuer les tensions dans la société ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Le problème c'est que vous aurez toujours un différentiel énorme entre la majorité silencieuse qui n'a pas le temps de participer à des débats de démocratie participative parce qu'ils bossent, parce qu'ils sont en train d'entendre et puis ils sont dans leur vie de famille et que voilà. Et c'est souvent plutôt les minorités qui vont participer à ce genre de réunion. Des militants. Des militants. De tous bords. Sur tous sujets. Je ne jette pas l'opprobre en disant ça. Mais simplement, bien évidemment qu'il faut les écouter. Et les Gilets jaunes par exemple en sont la preuve. Les sénateurs ont quand même des mois et des mois avant que ça n'éclate averti le gouvernement que la coupe était pleine entre la hausse de la CSG pour les retraités, la hausse du gasoil, le 80 km heure. Tout ça pour des gens qui tous les jours se lèvent pour aller travailler et gagner très peu en étant crevés et en voyant qu'à côté il y a des gens qui vivent d'assistanat, on savait que ça allait péter. Donc bien évidemment il faut seulement plus de dialogue. Mais ça n'empêche pas de l'autorité. Ça n'empêche pas le respect et des forces publiques. On parlait tout à l'heure des pompiers et des policiers qui se font tabasser. Mais moi j'ai des médecins dans certains quartiers sur mon territoire qui quand ils viennent pour des visites ou pour aller sauver des vies vont également se faire castanier. Donc les élus de la même façon ils n'ont pas à se faire traiter violemment comme c'est le cas. Justement vous répondez pas à ma question sur comment est-ce qu'on fait évoluer les choses. Je sais que je pose une question à une sénatrice et c'est justement le but. Le Sénat a parfois l'image d'un peu un vieux truc la démocratie à la papa c'est l'image qu'il a. Mais il faut faire du terrain. Mais vous nous expliquez que ce n'est pas le cas. Mais il faut faire du terrain. Mais le terrain aussi un besoin énorme de plus de participation des citoyens ? Ah mais ça c'est clair. Mais je ne pense pas que ça soit forcément parce que c'était ça que j'entendais dans votre question sous forme de réunion. Vous voyez de réunion publique ou autre. Je pense qu'un sénateur en 2020 n'est en effet pas forcément le même sénateur en 1990. Je vais être cache en disant ça il y a 30 ans. Mais parce qu'on ne lui demandait pas la même chose. Aujourd'hui on nous demande d'être aussi présents qu'un député. Et j'allais dire je vais être aussi un peu je vais un peu égratiner ça n'est pas le cas pour tout le monde. Mais certains députés nouvellement élus qui arrivaient de l'associé civile moi je l'ai entendu sur des marchés où on me disait où on leur disait mais ne jouez pas l'assistance sociale vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour voter les lois et pour être à l'Assemblée nationale. Je veux dire le nombre de concitoyens qui se sont retournés vers nous sénateurs alors que nous entre guillemets notre public ce sont les élus. Vous avez fait le service après-vente des députés. Ah mais en disant j'ai écrit je ne sais pas combien de fois mon député il ne m'a jamais répondu donc je m'adresse à vous madame la sénatrice parce que je n'ai pas de place pour mon enfant handicapé dans tel ou tel institut médical éducatif ou j'ai un problème avec le fisc actuellement avec les impôts est-ce que vous pouvez m'aider ? Bien sûr qu'on y répond mais je pense que il n'y a rien de mieux que de faire du terrain et j'en ferai toute ma vie tant que je serai élue parce que quand vous allez pas simplement sur les marchés mais pas simplement rencontrer enfin faire une inauguration d'une école avec les maires du coin mais parler avec les gens je pense qu'en effet on participe plus à ce qu'on va ressentir du terrain et c'est pour ça que je vous dis que les sénateurs sont peut-être plus en phase avec la vraie réalité que certains dans les ministères ou à l'Assemblée nationale qui sont sûrement des têtes très bien faites très bien pleines mais qui n'ont pas forcément eu eux à l'expérience d'aller sur le terrain mais ça n'enlève pas le fait que j'étais traumatisée par ce qui est arrivé à la Rotonde ou même qui était symbolique pour le président de la République actuelle ou qu'on puisse aller déranger monsieur et madame Macron au théâtre au bouffe du Nord d'ailleurs la presse n'a pas totalement dit la vérité parce que si j'ai bien compris il a mis à l'abri Brigitte Macron qui était très troublée par ce qui venait de se passer mais lui est resté ensuite après dans la salle de spectacle et a été ensuite félicité les acteurs tout ça c'est pas bien on respecte nos institutions on respecte nos élus et je trouve qu'il y a une dérive assez rapidement des gens objecteraient que les institutions comme vous dites elles sont violentes elles sont méprisantes envers le peuple les manifestants notamment les violences policières vous voyez cette catégorie d'arguments qui vient très rapidement oui mais je ne parlerai jamais de violences policières je parlerai de bavure bavure personnelle vous êtes sûr de ça si si attendez et d'erreurs ça peut être des vraies erreurs honnêtement je veux dire que les blessures à l'oeil m'ont énormément choqué il n'y a pas des ordres qui viennent d'en haut et qui sont contestables aussi ? moi je n'irai jamais jusque là je pense que nos forces de l'ordre les policiers sont pareil exténuées par tant de mois de manif ils sont souvent exposés à des situations qu'ils n'ont pas forcément eues dans leur formation donc débordés et violence policière me paraît énorme après qu'il y ait des grosses mais quand je dis des grosses bavures je vais même vous raconter une anecdote qui a touché une de mes meilleures amies en sortant d'un restaurant elle oublie de mettre ses feux elle est arrêtée au carrefour suivant elle n'a pas son permis sur elle et elle passe une nuit en garde à vue bourgeoise du 7ème oui c'est une bavure ça arrive tous les jours à des gens qui ne sont pas bourgeois du 7ème alors voilà non mais c'est ça ce que je veux dire non mais je veux dire c'est que c'est des bavures que j'estime être graves parce que non pas parce qu'elles soient du 7ème ou du 7ème arrondissement mais je veux dire c'est quand même en effet des vraies conneries ça et ça ça ne devrait pas exister mais c'est une tolérance zéro c'est à dire que les manifestants aussi ils ont une tolérance zéro non non c'est pas ça ce que je veux dire c'est que là je veux dire pour une fois je vais critiquer une partie de la police c'est que ça me paraît de temps en temps plus simple pour eux d'aller surveiller les sorties de restaurants dans le 7ème arrondissement que de continuer à aller dans des quartiers difficiles ou comme j'ai vu l'autre jour l'histoire du crack port de la chapelle qui m'a complètement traumatisé parce qu'eux là-bas ils sont sous-effectifs et qu'ils n'arrivent pas à faire face à des violences des violences importantes une fois ce n'est pas les policiers eux-mêmes qui choisissent leur mission mais c'est compliqué c'est compliqué ils sont quand même très sous tension mais je ne je ne mais je ne surtout pas qu'on pense que j'excuse ce que j'appelle des bavures des bavures c'est grave ça peut aller jusqu'à en effet je pense des conseils du civil il faut d'ailleurs montrer l'exemple même plus que ça des procès des procès pénales non mais je je peux comprendre mais de la même façon j'étais très choquée que l'état ne se porte pas partie civile vous avez dû voir ça pendant les fêtes de Noël quand une agent de la RATP a voulu reprendre son travail c'est passé partout sur Twitter et que certains de ses collègues l'ont empêché et l'ont même un peu molesté ces agents-là on les voyait à l'écran et bien on n'a pas su ce qui s'est passé si la RATP les a vraiment poursuivis ou pas c'est pénalement complètement répréhensible parce qu'on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'aller sur son lieu de travail et bien moi j'aurais bien aimé que l'état se porte partie civile dans un procès comme celui-là donc vous voyez on va dire c'est dans tous les domaines où en effet il faut pour rétablir l'autorité c'est pas faire des exemples mais montrer que lorsqu'il y a erreur humaine importante qu'on puisse en effet voir que ça aille jusqu'au bout au niveau de la justice c'est d'ailleurs souvent ce que dénonce la police ils prennent des délinquants etc et ils sont découragés parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il y aura comme suivi juridique derrière judiciaire derrière on va parler des municipales il nous reste 10 minutes on va parler des municipales ça va arriver mais dans le contexte politique global il y a plusieurs questions qui m'ont été posées pour vous notamment Hyperion qui vous demande est-ce qu'il reste un espace politique pour les républicains entre la droitisation de la République en marche d'un côté et le Rassemblement National qui continue à grappiller qu'est-ce qu'il reste pour les républicains alors moi je dirais les républicains plus plus c'est-à-dire que moi je suis je viens de l'UDF et donc mon modèle ça a été l'UMP l'Union pour un mouvement populaire là aussi peut-être que certains de vos jeunes internautes ne savent pas ce que c'est c'est un mouvement qui a été créé en 2002 par Jacques Chirac et toute toute équipe qui était autour dont on faisait partie qui rassemblait l'UDF et le RPR et on a gagné pendant plusieurs années en étant unis comme ça donc moi je ne pense pas simplement qu'aux républicains je pense qu'il y a de nouveau un espace qui est un espace qui va d'agir le parti de Franck Riester centre droit on va dire les jupéistes passés dans la sphère d'En Marche sans être en marche c'est une grosse différence et je pense que ça va d'agir jusqu'au jusqu'au dernier des républicains en passant par l'UDI en passant par le parti radical etc je pense qu'on a un espace pourquoi ? c'est que le parti d'En Marche pour moi n'a jamais la greffe n'a jamais pris n'a jamais fonctionné ils n'ont pas de colonne vertébrale commune quand même la présidence de la république et la majorité à l'Assemblée nationale mais parce qu'il y a eu le président de la république et parce que nous sommes dans un quinquennat aujourd'hui on sait qu'avec le quinquennat et d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de gens moi la première regrettent le quinquennat on ne savait pas à l'époque mais on serait plutôt moi je serais plutôt pour un septennat non renouvelable on sait et c'est normal pour la démocratie d'une certaine manière quand vous élisez un président de la république vous voulez lui donner une majorité à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse gouverner simplement quand je reviens au parti d'En Marche en tant que tel et on le voit bien parce qu'aujourd'hui ils sont très tiraillés et vous êtes très clément vous presse de ne pas dire qu'il y a quand même des départs réguliers de députés marcheurs qui partent alors peut-être vous une comptabilité quotidienne et bien écoutez très bien j'ai mon ami Vilani mais lui c'est pas lui qui est parti lui-même vous dites ça parce que Vilani il vous a battu aux élections législatives oui mais je le disais en plus en rigolant parce que nous sommes venus très amis après c'était plutôt l'entourage qui était dur pendant la campagne mais on s'est retrouvés à l'OPEX ensemble l'office parlementaire qui s'occupe de nouvelles technologies entre Sénat et Assemblée nationale et je le respecte beaucoup et on se parle beaucoup non non c'était une petite ironie parce que voilà j'ai appris son départ hier mais sans parler de ça je suis très sérieuse en disant que pour moi l'après Macron ça peut être 2022 mais comme ça peut être en effet qu'en 2027 je ne crois pas qu'il y aura une suite pourquoi ? parce qu'ils sont en effet sous les ordres et j'allais dire l'admiration pour cet homme à juste titre mais vous avez dans ce parti des socialistes recyclés qui sont venus là parce qu'ils ne trouvaient plus ce qu'ils voulaient dans leur parti et des jupéistes et des gens de droite modérés qui paraît ne se retrouvaient pas dans des républicains qui à un moment donné se sont tournés vers le Front National voilà mais à part ça honnêtement il n'y a pas de colonne vertébrale commune il n'y a pas de conviction commune et ce n'est pas Guérini qui va incarner l'avenir de ce parti je reviens quand même pour les municipales alors pour les municipales parce qu'il y a quand même quelque chose il y a aussi beaucoup de maires sortant les républicains qui ont une investiture ou en tout cas un soutien de la République en marche il n'y a pas un peu de recyclage aussi de certains membres des républicains du côté de la marche il y a eu une tentation pendant un petit moment de maires sortant républicains qui en effet avaient fait une tribune en disant on veut pouvoir avoir l'investiture en marche les choses se sont passées un peu différemment c'est que au fond dans très peu de villes les marcheurs ont pu établir de listes parce qu'ils sont implantés depuis peu de temps et que le réseau justement local a du mal à se mettre en place et moi pragmatiquement ça ne me pose pas de problème jusqu'à un certain point pour contrecarrer des listes plus extrêmes à droite comme à gauche les démocrates entre guillemets au sens large ont préféré faire des listes communes et que ces maires LR aient pu prendre quelques marcheurs dans leur liste quand je dis jusqu'à un certain point c'est que je dis à mes amis maires sortants attention parce qu'au fond peut-être qu'ils n'auront pas gagné beaucoup de villes on verra même dans les métropoles par contre ça va faire beaucoup plus de grands électeurs et pour vos internautes le Sénat est renouvelable par moitié tous les trois ans par les grands électeurs et nous avons donc grands électeurs ça veut dire tout élu adjoint maire parlementaire conseil régionaux et désigner quelques élus municipaux désignés par le maire nous avons un renouvellement en septembre prochain je pense que le groupe en marche sera peut-être plus nombreux parce que bien évidemment des marcheurs auront été dans les listes municipales élus ou réélus si c'est un maire certain et donc ça va grossir leur nombre de grands électeurs etc ça ne me pose pas de problème à en parler simplement il faut appeler un chat un chat il y a quand même plutôt l'ancien monde avec ces partis traditionnels qui tiennent entre guillemets leur bastion et je pense qu'au fond il n'y aura pas énormément de ras de marée ou de différence par rapport aux élections municipales de la dernière fois pourquoi ? c'est qu'au fond les élus locaux les maires sont peut-être les derniers politiques en qui nos concitoyens ont confiance à propos de ça à propos des élus locaux il y a Datasiam qui voulait avoir votre point de vue sur le nuançage des municipales la fameuse circulaire castanère j'ai levé le lièvre très vite moi ça m'a beaucoup agacé racontez-moi ça fait juste 76% des communes en France et bien évidemment pour les plus petites d'entre elles les appellations enfin les étiquettes politiques n'ont pas lieu d'être mais le fait qu'on pouvait par les préfectures avoir une tendance c'est-à-dire que vous le voyez marqué il suffit de regarder sur internet le nom de votre maire dans une petite commune vous avez marqué divers droite divers gauche ça donnait une petite tendance et les gens les maires assumaient cette tendance entre guillemets de différenciation là le fait que le gouvernement gomme mais jusqu'à 9000 habitants c'est-à-dire je vous dis plus de 76% des communes en France toute appellation politique ça veut bien dire qu'ils savent qu'ils n'en gagneront très peu mais qu'ils veulent affaiblir des partis comme le nôtre comme les républicains pour qu'on ne puisse pas au lendemain des municipales dire les républicains sont quand même toujours debout avec tant de communes sur le territoire voilà Est-ce que vous connaissez beaucoup de maires de moins de 9000 habitants qui souhaitent que le préfet continue à leur accoler une nuance politique et bien ça va vous étonner mais oui et moi je vais vous dire en fait étant la seule parlementaire républicaine de mon département je suis beaucoup sollicité par des maires qui me disent moi j'aimerais bien pouvoir continuer sur mes tracts à dire que j'ai le soutien des républicains de l'UDI enfin d'autres plusieurs ça ne change rien la circular castellaire ne change rien à ça oui mais après certains assumeront de pouvoir continuer à dire je suis de droite je suis divers droite je suis divers gauche 9000 habitants c'est pas la nuance du préfet qui change leur capacité à s'exprimer c'est pas au niveau de s'exprimer mais si parce que dans l'affichage au fond ils seront quand même contents de pouvoir dire je suis resté fidèle à mes idées voilà même si même si un maire est jugé sur son bilan et que ça a peu de rapport avec la politique je vous assure qu'au fond peut-être parce que justement ce nouveau monde entre guillemets a passé son temps à nous battre froid ce qui n'est plus le cas maintenant mais à nous faire des sons de morale sur l'ancien monde et le fait qu'on était des affreux des affreux vieux cons au fond même chez les unis locaux ça les a fait réagir et eux-mêmes en reviennent un tout petit peu voilà ils reviennent un peu je vais devoir vous laisser partir parce que vous retournez directement dans l'hémicycle du Sénat vous allez continuer à travailler ce soir j'ai un amendement à défendre vous avez un amendement à défendre dans le cadre d'une loi vous allez en séance publique d'ailleurs vous pourrez le suivre sur le site de Public Sénat vous allez défendre un amendement avec vos collègues c'est quoi vos projets pour les futurs mois sur quoi vous allez vous engager bon la PMA ça a été un gros moment ces dernières semaines c'est quoi la prochaine et encore c'était pas ma commission en plus oui c'est ça c'est même pas non mais je suis très heureuse de travailler là avec la délégation de droit des femmes sur un rapport sur les retraites pour les femmes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de disparités on va pas relancer mais voilà il y a vraiment des inégalités très fortes en fonction des secteurs de la utilité mais en règle générale et donc on s'y attèle avec beaucoup beaucoup d'auditions dans les semaines qui viennent donc ça c'est mon actualité brûlante et puis j'ai la chance d'être rapporteur pour le budget de la recherche parce que je suis élue du plateau de Saclay dans l'Essonne où il y a beaucoup de recherche de recherche d'innovation et d'école d'ingénieurs et donc j'attends avec impatience la loi de programmation pour la recherche qui devrait également être discutée dans l'année Merci Lord Arcos d'avoir accepté notre invitation Merci c'était très sympa à vous l'a reçu écoutez on a parlé de plein de choses on va parler des retraites des pompiers on a parlé de vous de votre parcours on a parlé d'éducation de la PMA on a parlé des municipales des républicains de la démocratie très content d'avoir échangé sur ces sujets avec vous j'espère que ça vous a permis de mieux découvrir Lord Arcos son parcours et le Sénat Merci à vous si vous nous avez regardé du coup sur Twitch merci si vous nous avez regardé sur Public Sénat le canal 13 de la TNT merci si vous nous avez écouté en podcast je vous dis à très bientôt Ciao merci à vous merci à vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo